Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui reste encore une fois du côté de Vincennes. Ce mardi, on enchaîne depuis vendredi tous les jours Vincennes. En tout cas, on aura un petit peu un quintet par défaut ce mardi avec le prix de la Genèvret. C'est vrai que c'est une compétition pour des poulains n'ayant pas gagné 25 000 euros, des poulains de 4 ans. Donc vraiment, un lot qui est assez modeste parce qu'il n'y a pas assez de partants dans les deux autres courses qui auraient éventuellement pu servir deux quintet plus, mais également deux e cinq chez notre partenaire The Turf. En tout cas, le prix de la Genèvret, 14 partants au départ, 2100 mètres, le parcours de vitesse de la grande piste de Vincennes avec un départ donné, bien entendu, à l'aide de l'autostart. Vous le voyez, c'est la première course de cette réunion principale. On va rentrer dans le vif du sujet. J'ai retenu en tête de ma section le 8, Jovial Ophort. Je l'adore. C'est vraiment un très très bon cheval à mon sens. D'ailleurs, ça aurait été notre course support de quintet. Je vous aurais donné certainement celui-là en jeu simple dans notre émission Un jour en Paris. En tout cas, Jovial Ophort, la dernière fois, c'était vraiment la grosse note sur un parcours plus long, il me semble. C'est vrai que je crois que c'était le fils de Christian Bigeon, Charles Bigeon, qui était au Sulky. Il avait pris l'option de la corde dans le tournant final. Et c'est vrai qu'il s'est retrouvé un peu enfermé. Mais derrière, quelle ligne droite ? Il m'avait vraiment beaucoup séduit ce jour-là. D'ailleurs, je l'ai attendu. Je l'ai attendu. Il n'a pas couru depuis le 27 décembre. Du coup, ça fait un petit peu long. Mais le fait d'avoir repris de la fraîcheur, ça peut être un avantage à cette période du meeting. Du coup, voilà, à part le numéro 8 derrière l'autostart, je ne vois pas trop de bémol. En plus, il sera déféré des 4 pieds pour la première fois. Ça aussi, c'est certainement un avantage en sa faveur. Donc, moi, je trouve vraiment qu'il a tout du profil d'un potentiel lauréat. Même si, voilà, c'est une course qui reste ouverte. C'est un lot qui est homogène. Vous le voyez, il y a quasiment tous les concurrents qui ont plus de 20 000 euros de gain. Donc, voilà, 13 concurrents qui se tiennent en 3 000 euros. Ça prouve que le lot est très difficile à déchiffrer. En tout cas, ce numéro 8, Jovial Ophort, à mon avis, il a nettement la pointure parisienne. Et il va certainement le prouver ce mardi. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 11. J'y compte. Je le reprends en confiance. La dernière fois, c'était ici. C'était le 26 janvier. Il a été décevant. Il n'a pu faire mieux que 8e. C'était un parcours de tenue, 2700 mètres. On le reprend confiance parce qu'auparavant, c'était vraiment très, très bien le 14 janvier. Il avait terminé 4e sur ce parcours. Et puis, c'était la note. Il s'est retrouvé emmuré. Il n'a pu s'exprimer dans la phase finale. Du coup, l'impression visuelle était vraiment excellente. C'est un cheval qui est capable de trotter 13-5 sur le parcours. C'est l'un des deux concurrents le plus rapide avec le numéro 3, Jaco le Grand, sur ce parcours. Du coup, ça aussi, c'est un avantage. Lorsqu'on n'a pas d'expérience, qu'on ne connaît pas forcément ce parcours, lui, non seulement il le connaît, mais il a le meilleur temps, le meilleur chrono. Donc, avant le coup, c'est vraiment très, très bien déférer des 4 pieds. Voilà. J'aime beaucoup sa candidature. Je pense que le refait de revenir sur une distance plus courte va lui plaire. En plus, il va s'élancer derrière le deuxième plus rapide sur le parcours, le numéro 3, Jaco le Grand. Donc, voilà, le dos n'est pas mauvais non plus. Et à mon avis, ça peut lui permettre de lutter pour les premières places et de remettre surtout les pendules à l'heure. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu, à mon sens, un des bons points d'appui. Le numéro 7, Jerry Boy, un pensionnaire de l'hydro qui fait tout ce qu'on lui demande. C'est impressionnant, que ce soit 2100, que ce soit 2008, grande piste, petite piste. C'est un cheval, à part une disqualification, il a toujours répondu présent. Il est polyvalent. Il est capable de trotter une 13.5 également sur ce parcours, comme un petit peu le 3 et le 11. Du coup, voilà, au niveau des chronos, c'est parfait. Au niveau de l'aptitude au parcours, c'est également très bien. Rien à ajouter. Je pense que c'est un cheval. Regardez, il avait terminé 5e du prix Posidonius. Il battait notamment Jovial Ophort. En tout cas, c'est un cheval qui, à mon sens, est dans sa catégorie, qui a déféré des 4 pieds en plus. Donc, voilà. Moi, je trouve qu'il a beaucoup d'atouts dans son jeu et qu'il devrait une nouvelle fois répondre présent. Pour la victoire, j'ai l'impression qu'il manque un petit peu de perçant. Mais c'est un cheval qui est dur à l'effort, qui est capable d'enrouler et je pense qu'il devrait une nouvelle fois, en tout cas, jouer un très bon rôle dans cette compétition. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le 14. Jupiter France qui vient de gagner très plaisamment sur un parcours plus long sur l'hippodrome de Vincennes. Déferré des 4 pieds confié à Eric Raffin, vous le voyez. C'est un cheval qui n'a pas beaucoup couru. Il n'a couru qu'à 5 reprises. Maintenant, on voit clairement que c'est un cheval de qualité pour gagner sur l'hippodrome de Vincennes. C'est l'un des rares à l'avoir fait. Je ne sais pas s'il y en a un autre qui a réussi à s'imposer sur la piste de Vincennes dans ce lot. En tout cas, lui l'a fait. Alors, numéro 14, ce n'est pas très rédhibitoire, je trouve, parce que je vous l'ai dit, le lot se tient de près. Vous le voyez, il a autant de gains quasiment qu'un cheval en première ligne. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que vu ce qu'il a montré la dernière fois, s'il ne perd pas trop de temps au départ, s'il se montre assez sage, je pense vraiment qu'il est capable de confirmer. Il peut même peut-être s'imposer. Je ne sais pas, c'est vrai que ce sont des poulains qui n'ont pas montré leur limite. Donc, c'est difficile un petit peu de pouvoir déterminer ce dont ils sont capables. En tout cas, je pense que ce 14 Jupiter France, c'est également une des priorités. Il faut vraiment s'en méfier. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le 5. Joueur d'Anika, c'est un cheval qui revient bien. Vous le voyez lui aussi, c'est le moins expérimenté. Il a encore moins couru que le numéro 14 Jupiter France. Il ne l'a couru que 4 fois. Il va débuter sur la piste devant scène. Et donc, sur ce parcours, c'est un désavantage. Mais j'ai vu, il avait débuté l'hiver dernier par deux victoires en deux sorties. Et c'est vrai que les lots étaient en province. Mais il avait quand même battu des concurrents qui ont bien fait en région parisienne. Pour la plupart, ils se sont même déjà imposés. Donc, vraiment, les lignes étaient favorables. Même si, on le sait, les chevaux ont tendance à progresser lorsqu'ils débutent. Ça, ce n'est pas un secret. Mais en tout cas, ce numéro 5, joueur d'Anika, il a maintenant deux courses dans les jambes. Il revient en forme. Et je trouve que déférer des postérieurs, l'entraînement de Jean-Philippe Monclin, il faut vraiment s'en méfier. Il a un bon numéro derrière la voiture. Si le mode de départ ne le dérange pas et qu'il se fait à la grande piste, attention. Je pense qu'il est vraiment capable de réaliser une grande performance. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 6, un Jigsaw d'amour. Deuxième représentant de Franck Le Mans avec le 14 Jupiter France. C'est vrai qu'Eric Raffan a certainement décidé de choisir Jupiter France. En tout cas, ce Jigsaw d'amour, on n'a pas pu le juger la dernière fois. Il était déféré des quatre pieds pour la première fois. Il s'est montré faux type dès le début. Voilà, d'ailleurs, c'était une course référence, il me semble. Non, c'était peut-être pas une course référence. C'était Jigsaw d'amour. Ah non, il a terminé sixième. Il n'y a pas cette course référence. En tout cas, Jigsaw d'amour qui auparavant terminé sixième. Je pense que c'est un cheval. En plus, qui est confié à Yoann Le Bourgeois. Yoann Le Bourgeois, on sait, il n'a pas son pari pour démarrer les chevaux, pour prendre tête et corde. Alors, s'il arrive à adopter cette tactique avec le numéro 6 Jigsaw d'amour, peut-être il est capable d'aller loin. Je ne sais pas. Comme je vous l'ai dit, c'est un look qui est assez homogène. En tout cas, c'est un concurrent qui a montré de la qualité. Ça, c'est sûr. Et déférer des quatre pieds, on est obligé de s'en méfier parce que justement, c'est Franck Le Blanc et qu'à mon avis, il a les moyens de rivaliser à ce niveau-là. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le 12, Jackpot d'Orgueil. Alors lui, c'est un profil d'outsider qui me plaît tout particulièrement. Pourquoi ? Parce qu'au printemps, il avait remporté une très belle course. Enfin, une très belle course. Il avait remporté une course de très belle manière plutôt dans le sud-ouest. Et il avait gagné vraiment en pulvérisant l'opposition. Et depuis, il a été récupéré par Yannick Desmet. On le connaît, Yannick Desmet, qui a plusieurs concurrents de qualité dans son écurie, que ce soit Gently Demuse, Jean-Michel Bazier ou encore, je crois, Gitano chez Thierry du Valdecin. En tout cas, il a beaucoup de chevaux comme ça de qualité. Je pense que ce Jackpot d'Orgueil, il en fait partie. Alors c'est un poulain. Il va certainement afficher des progrès. Mais il a couru trois fois depuis qu'il est arrivé dans les box de Yannick Desmet. Il a couru deux fois en Belgique. Et là, dernièrement, c'était, je crois, sur l'hippodrome de Mocanchi. Il terminait troisième. Alors, il monte de catégorie. Il faut voir ce qu'il vaut sur la grande piste. Mais je trouve que s'il montre le potentiel qu'il a montré dans le sud-ouest, attention à lui. Je pense vraiment qu'avec Gabriel et Germini, il peut brouiller les cartes et pourquoi pas réaliser une performance intéressante et une cote spéculative. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu Jackpot le grand. Pourquoi ? Parce que l'avant-dernière fois, c'était bien. Il terminait quatrième derrière. Derrière, derrière. Elle est où cette performance ? Il terminait quatrième derrière. Non, on ne l'a pas. Je croyais qu'il était en Jackpot le grand. Ah, c'était ici quatrième. Il battait Djet du Cailleux. Voilà, c'était ici le 5 janvier. Le prix de Montpellier terminait 4ème à 92 contre 1, certes. Mais surtout, c'était sur ce parcours et il trottait 13,5. C'est le plus rapide avec d'autres sur ce parcours. Du coup, je le retiens en huitième position parce qu'à mon avis, je ne suis pas sûr qu'il ait une grosse marge de manœuvre. Mais bon, il a un bon numéro derrière la voiture. Il est à Pierre-Yves Verva. Je me dis pourquoi pas pour une petite place. En tout cas, c'est un concurrent qui, un peu à l'image du 12, est capable de brouiller les cartes. On va... Ah, le 11, je me suis trompé. Le 11 qui va s'élancer derrière le 2, Just Deranville. Je disais en entrée de jeu qu'il allait pas tirer derrière le 3. Bon, quoi qu'il arrive, le 11, je l'aime beaucoup. Et puis le 3, je l'ai retenu en huitième position. Enfin bon, pour revenir sur ma petite erreur de début d'émission. En tout cas, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 9, un Jeff qui vient de terminer sixième. Voilà, lui aussi, c'est une course référence derrière G Conte. C'était sur ce même parcours. Il était déféré des quatre pieds pour la première fois. C'était pas si mal que ça. Je pense pas qu'il ait une grosse marge de manœuvre. Maintenant, je vous l'ai dit, le lot est très homogène. Du coup, voilà, c'est une des nombreuses possibilités pour une cinquième place, ce numéro 9, Jeff. Peut-être même quatrième si ça se passe bien. Mais avec le numéro 9, derrière l'autostart, à mon avis, il faudra quand même qu'il ait de la réussite. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 8, Jovial Ofort, que j'ai retenu en tête devant le 11. J compte. Le 7, Jerry Boy. Le 14, Jupiter France. Le 5, joueur Danica. Ensuite, le numéro 6, Dixot d'Amour. Le 12, Jackpot d'Orgueil. Et le numéro 3, Jaco Legrand. Et en cas de nom partant, le numéro 9, Jeff. Voilà, vous savez tout en conseil de jeu. Bah écoutez, c'est pas forcément évident. Mais bon, c'est vrai que Jovial Ofort, je l'aime beaucoup. Je pense vraiment qu'il a beaucoup de qualité. Et c'est un vainqueur en puissance à mon sens. Et puis le 11, j'y compte que je reprends confiance. Et puis la vraie basse, c'est le numéro 7, Jerry Boy qui fait toutes ses courses. Je sais pas à quelle place exactement il va terminer, mais je le vois vraiment sûr dans les 5 premiers, celui-là. Donc 8-11-7, les 3 concurrents que je vous conseille. On va faire un petit point également sur le quintet de ce dimanche. C'était tout simplement le Prix de France avec Ampiam et DSM qui en tient enfin son groupe 1 sur notre sol et qui a vraiment fait preuve de pugnacité pour repousser l'attaque de Vivi Douaizas. Onek, une nouvelle fois, qui répond présent en pressionnant ce cheval-là, 3ème. Et Delia Dupomereux qui court très très bien malgré son numéro 9 derrière la voiture. Don Fanucilzette qui termine 5ème et qui complète l'arrivée de ce quintet devant le Trésor Cidrim et le 3 au cœur d'Houkerberry. Les favoris qui répondent dans l'ensemble présent, même si Delia Dupomereux m'était proposé à 37 contre 1. Nos deux rubriques qui vous donnent un tiers s'écarté et quintet. Puis on regarde un trio de top pronos à plus de 970 euros. Également, une belle journée de la part de nos deux rubriques que vous pouvez tester à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bonjour à tous. Bye bye.